Générique Bonjour, pour la troisième année, la communauté de communes de la région de Poincé-Combré, en partenariat avec des entreprises du territoire, organisait fin mars deux journées portes ouvertes. Une centaine d'élèves du territoire a pu découvrir les coulisses des entreprises. L'idée au départ, c'était avant tout de montrer à l'ensemble de la population les métiers qui étaient pratiqués au sein de notre communauté de communes. Puisque chaque entreprise n'enferme pas un seul métier, au contraire, elle propose un tas d'activités, que ça passe du secrétariat à la production, à l'approvisionnement. Donc il y a une multitude de métiers et nous souhaitions valoriser tous ces métiers. Et les plus aptes à recevoir ce message-là, eh bien ce sont les enfants, surtout les collégiens, puisqu'ils sont en âge de faire des pré-choix en classe de quatrième et de troisième, puisque certains vont commencer déjà à réfléchir à leur avenir professionnel. Et donc on a trouvé que mettre en priorité, ou du moins organiser, cette action-là, en prenant en compte de façon prépondérante les collégiens, eh bien pour nous, paraissait fondamentalement important. Donc lors des forums des métiers, les jeunes scolaires, eh bien ma foi, découvrent des professionnels. Ils les voient là souvent autour d'une table, ils discutent. Mais alors que là, l'avantage, c'est qu'ils les voient réellement sur l'entreprise. Et puis, ils se rendent compte que derrière certaines étiquettes, enfin pas étiquettes, mais certaines enseignes, devrais-je dire, eh bien menuisier, par exemple, une menuiserie, eh bien derrière ce panneau-là, il y a un tas de métiers. Il y a un dessinateur, il y a un concepteur, il y a quelqu'un, il y a comme ça tout un tas de métiers. Donc ça leur permet, pour leur orientation, de savoir que, ma foi, il n'existe pas que des métiers phares. Je trouve que c'est une très bonne initiative, parce que je dirais qu'aujourd'hui, on est, nous, dans des métiers techniques, comme on peut être sur les fraiseurs, aujourd'hui, on a quand même un gros problème de recrutement des jeunes. Donc je dirais que si ça peut être un bon impact pour, je dirais, organiser, je dirais, leur orientation, c'est pas plus mal. Donc voilà, ça leur fait découvrir, je pense, d'autres métiers qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui. On est en quatrième ou en troisième, je pense qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Pour nous, si vous voulez, ça s'inscrit dans un programme très précis, qui est défini dans les textes officiels, ce qu'on appelle le parcours des métiers et des formations. Donc ce parcours des métiers et des formations se met en place dès l'année de cinquième, jusqu'à la sortie des élèves, c'est-à-dire fin de troisième. Et on a pour objectif de faire découvrir aux élèves tout ce qui relève des métiers, donc sur le plan local, sur le plan, on va dire, départemental, et des formations qui permettent d'accéder à ces métiers. Donc ça s'inscrit dans le cadre d'actions diverses, qui sont, pour les élèves de quatrième cette année, mises en place dans le cadre des itinéraires de découverte. Donc voilà, c'est quelque chose de structuré, si vous voulez, qui est programmé sur trois ans. Pour les jeunes, c'est un grand intérêt de savoir que proches de chez eux, ils ont la capacité de faire une carrière sur des sujets techniques, sur des sujets d'avenir, et avec des capacités finalement de carrière qui sont, à mon avis, très intéressantes. C'est bien aussi pour la micro-région, enfin le point C1 aussi, de faire voir que sur le territoire, il y a des entreprises qui sont performantes aussi. Parce que derrière cela, on parle toujours de centraliser toutes ces entreprises au bord des grandes villes, mais dans nos campagnes, et là je vais reprendre peut-être une autre étiquette, prison de chambre des métiers, mais il faut savoir que derrière ça, il n'y a que trois communes sur le département, lesquelles il n'y a pas d'artisans commerçants. Autrement, elles sont toutes couvertes par des artisans commerçants. Donc le territoire est relativement bien couvert par le service de proximité. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. L'entreprise de maçonnerie, ce n'est plus la brouette et la truelle. C'est toute une technicité à l'intérieur, c'est aussi un pôle de recherche, c'est des métiers différents qui sont exercés à l'intérieur d'une même entreprise. Donc c'était ça aussi l'objectif, c'était qu'on puisse, à un moment donné, mesurer qu'à l'intérieur d'une même entreprise, il y a différents métiers, et il y a beaucoup de métiers, et qu'on ne soit pas obligé d'aller à la ville pour trouver ce type de métier. Il existe ici, chez nous, sur notre territoire, et donc ça peut ouvrir des opportunités pour des jeunes, pour à un moment donné, pouvoir se lancer, pouvoir peut-être aussi choisir des types de formations, et puis de savoir qu'on peut peut-être les accueillir dans les entreprises, dans le cadre de stages, dans le cadre de formations, en alternance, etc. C'est intéressant, on voit l'envers du décor. On voit ce qui se passe derrière la vente. Moi, je ne pensais pas que ça allait être comme ça.